Rebonjour à tous, nous voici déjà dans l'épisode 2 de Zelda Sky What's World sur Nintendo Switch, la version améliorée HD. Dans l'épisode 1, vous le savez, on a passé environ 40 minutes à découvrir l'univers et à se familiariser avec les commandes. On a appris par exemple déjà comment se servir de l'épée, là à l'instant, avec le maître d'escrime. Et maintenant, dans cette vidéo, nous allons partir en quête de notre Célestrier, le libéré, participer à la grande course, la chevauchée Céleste, et voir tout ce qui va se passer par la suite. Les choses sérieuses vont très très rapidement commencer pour Zelda et pour notre ami Linkar. Allez, let's go, on nous a dit que notre Célestrier serait planqué près des cascades, donc on va y aller. Et pour ceux qui auraient déjà acheté le jeu et qui auraient commencé, j'aimerais bien savoir, les amis, ce que vous en pensez. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, que vous ayez déjà joué à l'ancienne version sur Wii, ou simplement que vous le découvriez avec cette version Switch. Tous les commentaires sont les bienvenus. Et je partagerai avec grand plaisir sur le sujet avec vous. Alors pour cette deuxième partie, les gars, on est encore ensemble pendant environ 40 minutes. Avant de découvrir très prochainement, bien entendu, l'épisode numéro 3. Alors, les cascades, c'est par là-bas. Moi, je suis là au niveau du pont, donc il faut que je contourne par la gauche. Pour y arriver. Ok, c'est par là. Regarde un peu cette statue. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il lui manque un oeil. Ok, et... Faut faire un truc. Il y a un joyau qui manque, effectivement. Eh, vous avez vu, le prof d'escrime lui a permis, exceptionnellement, d'emmener une épée avec lui. Normalement, c'est interdit. Alors là... Ah bah tiens, on a des piquets. On a la voix qui est barrée, là. Il est là ! Oh, et nous avons nos premiers ennemis à zigouiller. Il y a des chauves, c'est lourd. Un rubis vert. Et des cœurs. Ah ouais, c'est... Mince, j'ai plus d'énergie. Plus d'endurance, plutôt. Et c'est pas facile, les combats, avec ce système, avec la manette pro. C'est beaucoup plus intuitif, avec la Wiimote et le Nunchuk. Vous tapiez simplement, si vous aviez l'épée en main. Et je pense qu'avec les Joy-Con, ça va être pareil. Je ne l'ai pas encore testé. Mais là, en faisant les mouvements d'épée, juste avec le stick droit, c'est bizarre. Ça nécessite peut-être un petit moment d'adaptation pour être vraiment précis. Et pour viser correctement. Mais au final, on y arrive. Il n'a vraiment pas beaucoup d'endurance, le Bug. C'est bon. Ah, c'est vraiment pénible. Tiens, mais je vais en profiter pour... Pour sauvegarder la partie, je vais suivre les conseils de... De la personne qui m'a donné ça dans la première vidéo. Et on va faire une petite sauvegarde. Voilà, comme ça, on est tranquille. Linka ! Qu'est-ce que fait là, Zelda ? Je savais que je te trouverais ici, Linka. Alors, tu as trouvé ton célestrier ? Je vois. Non, toujours pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui est là ? Qui est là ? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Euh, excuse-moi, Linka, j'étais ailleurs. Zelda qui entend des voix. Ok. Tiens. Ah, 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 ah. Il est là ! On l'a trouvé ! Enfermé. Allez, allons le libérer. Quelques petits coups d'épée, ça devrait suffire. Ah non, il faut que je tape sur les ficelles. Voilà. Ouais, t'es là, mon gars. Comment tu t'appelles, d'ailleurs ? T'as un nom ? Il est superbe. Allez, je trouve ça dommage que Nintendo n'ait sorti que l'amiibo du célestrier de Zelda, avec Zelda, justement. J'aurais bien aimé avoir un amiibo similaire avec Link et le célestrier rouge qui est juste de toute beauté. Bon, bah ça c'est fait, on va pouvoir participer quand même, in extremis, à la chevauchée céleste. Bien, Linka, dépêchons-nous. La chevauchée va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Linka a cette voix. Tu l'as entendue, toi aussi ? Bah, non. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Tu t'es jamais demandé ce qu'il y avait dessous des nuages ? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi j'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre, beaucoup plus vaste que Célésbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, c'est pas le moment de parler de ça. Allons-y. Ton célestrier t'attend. Ok, donc là, il ne faut pas oublier de siffler pour l'appeler. Et on est prêts ? On fait le saut de l'ange ? Yes, let's go ! Et cette fois-ci, il arrive. Excellent. Ah, je me rappelle de ces séquences de vol qui étaient absolument épiques dans la version Wii. C'est trop cool. Tu peux diriger dans ces destriers vers la direction où tu veux aller. Quand tu prends de l'altitude, il ralentit progressivement pour augmenter la vitesse de vol. Prends suffisamment d'altitude et fais-le plonger en piqué pour qu'il accède. Tu as bien compris ? Ok. Prendre de l'altitude, puis plonger en piqué pour avoir de la vitesse. Et B pour ralentir. Ça, c'est cool. Par contre, il y a juste un truc qui me dérange. Qu'on va essayer de résoudre, c'est les commandes. Moi, j'ai l'habitude de tirer le stick vers le bas pour monter et de le pousser vers le haut pour le faire descendre. Un peu comme dans les avions, quoi. Donc, on va faire... C'est où ? Axe vertical des commandes au stick, c'est ça. On va l'inverser. Voilà. Nickel, là, c'est parfait. Donc, quand je pousse vers le haut, il descend. Et quand je tire vers le bas, il monte. Classe. Bon, je pense qu'on est prêts pour la chevaucher céleste, là. Attaquer avec X. Vous avez vu le détail ? Lorsqu'on vole vers le soleil, on est en contre-jour et l'image, ça sombrit. C'est top, ça. Génial. Ça me donne vraiment une sensation de liberté qui est vraiment la bienvenue. Allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La chevauchée céleste. Tiens donc, voilà qui... Regardez qui est, là. Ergo. Tire au flon, tire au flon. J'hallucine. T'étais encore avec Zelda, hein. Mais quelle espèce de jaloux, celui-là. Zelda est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petits. Nanani, nanana. T'en es fier, hein. Désolé de devoir briser tes rêves, gamin, mais... Parachal que Zelda remettra au vainqueur de la série minette à moi. Il n'y a personne d'autre, t'entends ? Il est à moi. On parle ici de Parachal et pas de Paravoile. C'est pas pareil. Oh, oh, il y a quelqu'un derrière lui. Et elle a tout entendu. Ah, il fait pas le malin, là. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne, pour nous déranger, hein. Euh, 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 non, rien, je disais ça comme ça, euh... Ha, ha, c'est trop fort. Bien sûr que je vais faire la loyale, je te le promets, Zelda. La chevauchée céleste va commencer, que les élèves participants se rassemblent. Oh, la patrouille de France. Regardez. Comment 14 juillet ? Sauf qu'ici, c'est les célestriers. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Alors, les règles, c'est simple. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur un... Bah, pour siffler votre oiseau. Premier qui attrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Ouais, ça vous parle pas, ça vous rappelle rien, ça ? Ici, la petite statuette est comme le vif d'or dans Harry Potter. Et bien entendu, le vainqueur passera en classe supérieure et surtout recevra le châle lors de la cérémonie qui sera remis par la princesse Zelda elle-même qui a été choisie cette année pour incarner et représenter la déesse Ilia. Cette année, nous fêtons les 25 ans de la cérémonie qui sera un peu particulière parce que généralement, elle se passe devant la statue. Cette année, ça sera carrément en haut dans les mains de la statue. Et c'est parti ! Harry Potter s'élance sur son balai. Enfin, je veux dire son célestrier, pardon. Et le vif d'or, enfin je veux dire l'oiseau jaune est symbolisé par là. Il va falloir le choper. Allez, allez. Alors, normalement c'est assez facile de l'attraper. Attends, il est où ? Il est là. Allez, allez, vas-y. Oh là là ! Il n'entend pas de cette oreille ! T'as entendu le boss ? Il mange un peu ça ! Donc il nous envoie des oeufs. C'est en train de me lancer des oeufs dessus. Bon, visiblement ça n'affecte pas mon énergie. Donc ça c'est bien. Il est fort. Il est presque. Il est presque. Vas-y, vas-y. Et oui ! Harry Potter attrape le vif d'or et remporte ainsi le match de Quidditch. Enfin, euh, non. Link remporte la statuette et gagne la chevauchée céleste. Ça aurait pratiquement pu être ça. Bon ben, bravo Link. C'était top et assez facile finalement. Oh oui ! Si, c'est pas beau ça. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Tu veux bien me donner la statuette d'oiseau ? Je vais la déposer à l'hôtel. Elle est immense cette statue. Sous-titrage Société Radio-Canada Déesse, toi qui nous guide et nous protège depuis la nuit des temps, permets-moi de te substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fuis victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénis la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain ton frère elle et toi, sous le clémancieux, ne connaissiez que joie. Et là, elle va lui donner. Le châle qu'elle a confectionné elle-même reçoit en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Le parachâle. En fait, une espèce de parachute quoi. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant. En fait, non. J'ai peur, je crois ou non. Je vais mettre non. Ah, je te croyais plus futé. Ok, d'accord, merci. Un bisou ? Non. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Waouh. C'est quand même super haut. Pour clôturer la cérémonie, il va falloir que tu atterrisses en son centre. Ok. Et il va falloir déployer le parachâle avec ZR. T'es prêt ? Euh, non, je le suis pas. Mais bon, on y va. Ah ! Bah, c'est comme un saut en parachute. Il va falloir bien viser et déployer le parachâle. Yes. Ouais, presque. Je ne sais pas si j'ai réussi ou pas. Quel joli saut, Linka. Mais... Aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Et puis, il fait si beau à cette heure. Ok. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu voudrais pas... Qu'on allait faire se promener dans le ciel ? Euh, ouais, pourquoi pas. Allez. Et malheureusement, les choses vont se gâter maintenant. Tout est beau, tout est bien. Mais ça ne va pas durer, hélas. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. T'étais si majestueuse sur ton oiseau. En ce moment... C'est le moment que nous avons partagé tous les deux devant la cérémonie. Il se passe un truc entre ces deux-là. D'ailleurs, petite colle, les amis. Savez-vous quel âge a Link dans cet épisode de Zelda ? Si vous le savez, mettez-le-moi dans les commentaires. Oulah ! Ça y est, ça commence. Une tornade. Zelda a été happée par une espèce de tornade. Elle a été enlevée. Link, une nouvelle fois inconscient. Il s'endort. Linka ! Ah, 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 regardez qui voilà. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous êtes investi d'une grande mission que vous êtes seul capable de mener à bien. Linka ! Oh, le panique ! Quel cauchemar ! Oh, c'est l'enfer ! Tu es réveillé ? Ah, Gepora. J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Il va demander où est sa fille, je pense. Eh oui. Qu'est-il arrivé à ma fille ? Blablabla, 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 une grande tornade, blablabla. Une tornade noire ? Ça n'a rien d'un orage. Eh non, effectivement. Tu es encore faible. Linka, parle-moi de Zelda. Avaient-elles l'air bizarre ? Blablabla, 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 des voix, blablabla. Elle t'a parlé de terre, dis-tu ? Et toi, t'as fait plusieurs fois le même rêve ? Une grande mission ? Qu'est-ce que tu m'aimes peut penser à quelque chose ? Pour revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité sur 600 célestriers et est encore avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. Dans l'obscurité, nous ne verrons rien. Nous verrons demain, je pense. Linka, Zelda va bien. Elle est encore vivante. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Alors, on va voir S'il y a du neuf On va sortir Ah, ah, regardez qui voilà Un personnage très très important Qui va nous accompagner pendant tout le reste De l'aventure, les amis, on va la suivre Je peux déjà vous dire qu'il s'agit De Faye Elle va nous mener A la statue de la déesse Ah, un chat encore Oula, elle a pas l'air commode lui Ah, un chat encore Yes, un petit rubis, ça fait pas de mal Alors, où elle est passée, fait ? Je remonte Bon, au final, on commence à s'y faire A ce système de boutons C'était un petit peu déstabilisant au départ Mais je pense que Nintendo n'a pas eu le choix De utiliser cette technique de gameplay Pour justement pouvoir jouer tranquillement En mode portable En mode portable Notamment, également avec la Switch Lite Sinon, ça aurait été compliqué De jouer dans ce mode là On s'y fait Mais j'ai quand même hâte de tester Le mode Nunchuk Nunchuk, qu'est-ce que je raconte ? Le mode Joy-Con Pardon, j'étais encore en version Wii là Sous-titrage ST' 501 Alors, on grimpe, on grimpe sur le mur végétal Pour se retrouver au pied de la statue Et nous allons aller à l'intérieur de cette statue Récupérer quelque chose Qui va nous être indispensable Pour la suite de l'aventure Ok, et comment on rentre ? Ah bah voilà Y'a qu'à demander Le passage s'ouvre Magnifique Dans la statue de la déesse Et la voici Au milieu Elle est là L'épée de légende Je vous attendais Nous devions nous rencontrer Car vous avez été choisis Par ma créatrice Tel est le nom Qui m'a été donné Fait Par-delà le temps Depuis un longtemps passé Vous êtes destiné à accomplir Une grande mission Link a aidé de la créatrice Empoignez cette épée Les rêves énigmatiques Ma soudaine apparition Et votre inquiétude Pour votre cher ami En prenant tous ces facteurs en compte En analyse Indique que votre réaction A la situation est normale La personne que vous cherchez Dame Zelda Est encore en vie Bonne nouvelle La prêtresse C'est-à-dire Dame Zelda A tout comme vous Une grande destinée devant elle Ok Allez vas-y prends-la Donc en fait Fait est l'esprit De l'épée Allez vas-y prends-la Elle est bien mieux Que l'épée d'entraînement Que t'as Et maintenant On la brandit en l'air Yes les amis Vous avez obtenu L'épée divine Oui ce n'est pas encore L'épée de légende J'ai dit une énormité L'épée divine Pour l'instant Reconnaissance terminée Maître Mon maître C'était donc bien toi Linka Il était dit Qu'un jeune homme Apparaîtrait ici Dans la salle De l'épée sacrée On dit que c'est pour nous Les humains La déesse Elle est également Laissée dans les sages Qui a transmis au fil du temps Par une poignée d'initiés Quand de l'épée divine La lumière émènera Ouais Nul crainte Cependant Il deviendra fier En forme D'endroit sacré Bref Nous sommes Et bien l'élu L'élu de la prophétie Tout est exactement Comme le message De la déesse L'élu de la prophétie Notre mission sera donc De repousser les forces du mal Et là Et bien Ils sont en train De lui expliquer Qu'il y a effectivement Quelque chose Sous Cette épée Cette épaisse couche De nuages Qu'on appelle La terre Et que nous allons devoir Franchir Pour y arriver L'accès à la terre N'est pas possible Jamais Personne n'y est parvenu Et bien Fait à tout ce qu'il faut Grâce à ce morceau De stèle Nous allons pouvoir Traverser Et atteindre la terre Un scénère Dans le piédestal Qui se trouve Juste derrière moi Stèle L'éclat céleste C'est un peu C'est un peu la traduction C'est un peu la traduction française Justement de Skyward L'épée de l'éclat céleste Traduction de Skyward Sword Alors on va devoir le mettre en place Et utiliser justement L'éclat céleste de l'épée Pour l'activer C'est ce que nous allons faire Immédiatement Il faut donc lever L'épée au ciel Jusqu'à ce qu'elle s'allume Voilà C'est bon Elle est chargée L'éclat céleste S'y trouve Maintenant il suffit De frapper l'emblème Yes On y place la stèle Ah Cette petite mélodie Tellement typique à Zelda J'adore Et grâce à ça Ça va donc nous ouvrir Un passage pour descendre Sur la terre Découvrir ce monde étrange Et sauver Zelda Alors maintenant Il nous manque encore Une dernière chose Que nous allons avoir D'ici quelques instants Vous êtes à présent mon maître Et je resterai à vos côtés À l'intérieur de l'épée Appuyez sur bas Si vous souhaitez m'appeler Jean si on a besoin d'aide Tout quelque chose Nous sera fort utile Linka Je ne sais pas quelle est la nature De ce fléau qui nous menace Mais il est certain Qu'une grande responsabilité Pèse sur vos épaules A toi et à Zelda Bien sûr que je vais la sauver Mes espoirs reposent sur toi Comptez sur moi Agapura Merci Linka Et maintenant Voilà C'est ça qu'on attend Ça y est Elle est là Sa tenue Là on le reconnait mieux C'est la tenue de chevalier Que reçoit chaque fois Le vainqueur De la chevauchée céleste Chaque année A tenue d'une autre couleur Et cette année La tenue Est de couleur verte Et ça lui va Vraiment Super bien Voilà C'est comme ça Qu'on connait notre Link Zelda est prêt Pour partir A l'aventure Et quelle aventure De nombreux défis Vont nous attendre Dans Sky What's World Ok Donc il va falloir Qu'on aille voir Le capitaine des chevaliers Avant de partir Nous verrons ça les amis Dans une prochaine vidéo Dans l'épisode 3 Voici donc la fin De l'épisode 2 Nous sommes fin prêts Pour partir à l'aventure On découvrira ça Bien entendu Très très prochainement J'espère que ça vous a plu Moi je suis toujours Autant hypé par ce titre Très très hâte De vous présenter La suite Des aventures De Link Dans Zelda Sky What's World HD La réédition 10 ans après Sur Nintendo Switch Spammez moi Les pouces bleus Abonnez vous Laissez moi des commentaires Moi je vous retrouve Très très vite Pour la suite Des aventures de Zelda Sur Hero Game Company Naturellement Ah petite pochette Très très utile Qui va nous permettre De stocker un peu de matos Ça aussi C'est extrêmement important Voilà C'est tout pour aujourd'hui Portez vous bien Et à très très vite Les amis Bye bye Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada